Il avait tout parié, y compris son salaire. Bonsoir François. Bonsoir Olivier, c'est bien beaucoup d'argent. Vous avez eu chaud. J'ai eu chaud par même temps, il n'y avait pas beaucoup de suspens. Le seul suspens, c'était de savoir comment Lionel Messi était habillé pour recevoir son cinquième ballon d'or. On a la réponse, on est un petit peu déçu parce qu'il l'a fait dans la sobriété. Vous allez voir quand il va se lever avec son noeud papillon. Oui, il n'a pas de petit truc à poivre. Sobriété cette année, il a certainement été critiqué pour ça. Il a voulu recevoir des mains de Kaka, ancien ballon d'or brésilien, son cinquième ballon d'or après 2009, 2010, 2011 et 2012. Il est sacré en 2015 et c'est tout à fait logique au vu de son année formidable. Cinq titres remportés avec le Barça, 52 buts marqués en 61 matchs. Et on voit ici le pourcentage pas photo devant Cristiano Ronaldo, deuxième. Et Neymar, 7,86% des suffrages qui montent sur le podium, le jeune brésilien du Barça. On va écouter la première réaction de Lionel Messi. C'est un moment vraiment très particulier pour moi, pouvoir revenir ici, pouvoir y arriver, à nouveau remporter un ballon d'or de plus après cette interlude de deux ans. La grande question désormais est-ce que Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football ? C'est difficile toujours de comparer les époques. Il y a Maradona qui a gagné une Coupe du Monde, ce qui n'est pas le cas de Messi. Mais en tout cas, en termes de ballon d'or, il fait le break, comme on dit, avec cinq ballons d'or. Il devance désormais de deux ballons d'or des joueurs de renom, Platini, Cristiano Ronaldo, Cruyff et Van Basten. Tout ça à 28 ans seulement, ça veut dire que ça peut continuer. Alors, petit cadeau pour vous. Son année 2015 a notamment été marquée par des buts fantastiques. Peut-être le plus beau, c'est celui-ci. C'était contre l'Atlétique Bilbao, en Super Coupe d'Espagne. Il nous a régalé cette année Lionel Messi, donc fort logiquement ballon d'or. Il n'y a pas beaucoup de Français sur ces podiums ? Non, il y en a un quand même. Paul Pogba, que l'on a vu parce qu'il avait lui, pour le coup, sorti le costume. On le verra, je vous le montrerai tout à l'heure. Un costume très particulier pour Paul Pogba qui est dans l'équipe type, la meilleure équipe de l'année 2015. C'est le plus jeune joueur à apparaître dans cette équipe depuis Messi en 2009. A 22 ans, Pogba qui candidate pour, pourquoi pas, être un futur ballon d'or. Mais il faudra peut-être que Messi ait pris sa retraite d'ici là. Ce qui n'est pas la partie pour le garçon. Non, il n'est que des miettes aux autres. Allez, on verra l'image dont vous nous parliez tout à l'heure. Un petit mot quand même sur le Dakar parce qu'apparemment Sébastien Loeb a perdu la course. Oui, aujourd'hui lors de la huitième étape. Alors on a eu peur pour Sébastien Loeb, le champion du monde de rallye. Grosse frayeur pour lui et son copilote d'Alien Elena. Sa Peugeot qui est partie en tonneau. Et vous voyez le résultat. Alors ça lui a fait perdre plus d'une heure sur Stéphane Peterhansel, le nouveau leader. Et c'est le Qatari qui s'est imposé, Nasser El Atiyah, qui remporte cette étape à Bélen en Argentine. On est rassuré pour Sébastien Loeb qui va aller au bout quand même du Dakar. Mais qu'il ne gagnera pas, c'est lui qui le dit sur son compte Twitter. L'essentiel c'est qu'il aille bien. Merci. Merci.